... Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Farid, bonsoir Dounya. Il y a deux ans, jour pour jour, les frères Kouachi pénétraient dans les locaux de Charlie Hebdo. La suite, on la connaît. Huit journalistes assassinés, plus deux policiers, plus un employé de la Sodexo, plus un journaliste invité. Dounia Bouzard, bonsoir. Vous êtes anthropologue et vous avez fondé le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Farid Benietou, bonsoir. Vous êtes celui que l'on surnommait l'émir des buts de Chaumont. Au début des années 2000, vous étiez le mentor des frères Kouachi. Mais après les attentats de Charlie Hebdo, vous avez contacté Dounia pour la rejoindre dans son combat contre la radicalisation. Aujourd'hui, vous publiez ensemble un livre intitulé « Mon djihad, itinéraire d'un repenti » aux éditions « Autrement » et vous en parlez dans « Salut les terriens ». Je sais qu'il y a déjà un débat pour savoir s'il fallait vous inviter ou pas. Farid, moi je pense qu'il faut vous inviter, je pense qu'il faut vous écouter et qu'il faut se faire une idée. Voilà. Les téléspectateurs sont capables de se faire leur idée. On n'a pas, nous, animateurs, à leur dire ce qu'ils doivent penser. Farid, vous êtes né le 10 mai 1981 à Paris. Père, agent d'entretien, mère, femme au foyer. Vous avez trois frères et une sœur. Votre famille vit dans un F5 du 19e arrondissement de Paris, près des Butchomont. Et quand votre père découvre qu'il a été adopté, il se tourne vers la religion. Et là, vous vous rendez dans une mosquée pour prendre des cours d'arabe et pour assister à des conférences religieuses. Et vous partez en vacances grâce aux frères musulmans. C'est-à-dire que dès l'âge de 11 ans, votre conscience politique se constitue en voyant le sort des musulmans bosniaques en Yougoslavie et vous vous impliquez de plus en plus dans l'humanitaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, ça n'est que naturel, tout ça. C'est exactement ça. Depuis le début, j'ai baigné un petit peu dans un environnement en même temps lié à la religion, pratique de la religion, et en même temps l'humanitaire avec le secours islamique. La cause bosniaque était très présente. C'est là où je découvre un petit peu le conflit et tout ce qui se passe là-bas. J'ai l'impression que personne ne fait rien. Et ça, ça me révolte. En 1994, après le décès de sa mère adoptive, votre père sombre dans l'alcoolisme. Et là, vous n'avez plus de figure paternelle. Et votre père devient même un modèle à fuir. Quand je perds mon père, je perds tous mes repères, en fait. Et je cherche quelque chose. Et ces pères de substitution, vous les trouverez chez les frères musulmans ? Dans un premier temps, chez les frères musulmans, avec le secours islamique, avec une certaine pratique de la religion. Ça me plaît, je m'épanouis, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. À 15 ans, vous découvrez la salafia. La salafia, donc, c'est vivre vraiment comme à l'époque du prophète, en respectant mot à mot les préceptes du prophète moi-même. Vous portez le camis. Le camis, c'est une longue chemise. Dans le quartier, vous suscitez le respect à partir de là. C'est-à-dire que les gens vous vénèrent d'une certaine façon parce que vous affirmez votre foi en l'islam. À partir du moment où j'adapte cette tenue vestimentaire, on m'attribue cette étiquette de quelqu'un de pieux, de religieux. Je suscite l'admiration pour certains. Alors que c'est une carapace, une coquille vide. Mais ça, ils ne le savent pas. Bientôt, vous portez le turban et vous vous mettez à étudier les textes sacrés de l'islam. Au lycée, vous devenez un peu le prédicateur de la cour de récréation. Et c'est un oxymore absolument incroyable. Puisque vous êtes au lycée Voltaire, on vous appelle l'imam Voltaire. C'est un oxymore assez extraordinaire. Là, vous conseillez aux filles de porter le voile. Et ça marche, en fait. Vous sentez, chez les jeunes musulmans qui sont là, un besoin d'identitaire, en fait. Je sens que les gens sont attentifs à ce que je leur dis. Et moi, quelque part aussi, ça me conforte dans l'idée que j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Niveau scolaire, c'est plutôt le décrochage. Et là, je me dis, c'est ça que je vais faire. Je vais transmettre cette religion, en tout cas la manière dans laquelle je la concevais à ce moment-là. Je vais faire ça pendant ma vie. Et là, vous devenez le parfait salafiste. Vous dites, je percevais toute activité comme pouvant me détourner de Dieu. C'est-à-dire, je me sentais coupable rien que de penser à un loisir. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui fait une photo dans la rue, vous vous détournez de ça. Quand vous voyez quelqu'un qui joue de la musique dans le métro, vous trouvez ça satanique ? C'est l'angoisse permanente, en fait. C'est l'angoisse permanente de trahir sa religion. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui prend des photos des touristes, par exemple, je change carrément de trottoir. Je n'ai pas envie d'être pris dans le cadre parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, je suis complice. Et c'est insoutenable. C'est inviolable. Et bientôt, Farid, vous passez du salafisme au djihadisme. Jusque-là, vous demandiez à la religion de sauver votre âme. Et là, vous demandez à la religion de sauver le monde. C'est une autre chanson. Ça répond aux besoins que j'avais à ce moment-là. J'avais l'impression de ne pas avoir mon rôle. Je ne me projetais pas dans l'avenir. Scolairement, j'avais complètement décroché. Et là, non seulement on me parle de ces injustices qui m'avaient déjà touché depuis longtemps, et en plus, on me propose d'être acteur. Et tout ça, avec la religion. Couter un briquet ensemble, c'est exactement ce que je recherche. Vous pensez à ce moment-là que vous avez trouvé votre voie, en fait. C'est ça. Ma vie a un sens. Les criminels deviennent un peu vos modèles, quoi. Je suis complètement dans le déni de tout ce qui se passe. La réalité, je ne veux pas l'avoir. Et c'est le discours que je veux avoir et que je vais tenir jusqu'au bout. Le 11 septembre 2001, vous ne voyez que l'aspect symbolique de l'attentat. Vous n'avez aucun état d'âme pour les victimes. Ben Laden, à l'époque, est votre héros. Quand je découvre les attentats du 11 septembre, je ne vois pas du tout les personnes. Les êtres humains n'existent pas. L'idéologie djihadiste nous amène comme ça, petit à petit, au début, avec une belle utopie. On va sauver le monde. De fil en aiguille, on arrive tous à ce stade-là, celui de la déshumanisation. On ne voit plus les gens comme des êtres humains, mais comme des catégories. C'est des mécriances, c'est des ennemis, c'est des traîtres, c'est ceci, c'est cela. Mais on ne voit pas l'être humain qu'il y a derrière. Et c'est comme ça, moi, que... Il n'y a plus aucune empathie pour l'être humain. Absolument aucune. L'année suivante, vous devenez Abu Abdallah. Et tous les jours, vous donnez des cours dans un coin de la mosquée, à l'abri des regards. Et bientôt, un nouveau groupe de jeunes vient vers vous. Et parmi eux, parmi ces jeunes, il y a les frères Kouachi. Shérif Kouachi. Lui, il veut être formé au djihad parce qu'il veut rejoindre l'Irak que les Américains s'apprêtent à envahir. Comment s'est passée votre première rencontre avec Shérif Kouachi ? Bon, déjà, d'emblée, je connaissais son projet de se rendre en Irak. Et on m'avait demandé de le soutenir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai soutenu dans ce projet. Je l'ai encouragé, j'ai essayé de le renforcer, de lui dire qu'il était sur la bonne voie, que sa démarche était tout à fait noble. Et c'est pour ça que j'ai été condamné par la suite. Shérif Kouachi a prévu de partir en Irak un matin de janvier 2005. Ce jour-là, à 6h du matin, les flics débarquent chez vous. Vous êtes arrêtés. Après deux jours de garde à vue, vous avouez, oui, je suis bien celui qu'on appelle l'émir des buts de Chaumont. En prison, vous reprenez votre rôle de prédicateur. Vous faites des appels à la prière depuis la fenêtre. Et vous conduisez les célébrations de l'aide. Ce prosélytisme décide l'administration de vous transférer à Freyne. Trois ans plus tard, Farid arrive votre procès. Vous êtes condamné à six ans de prison. Vous n'en ferez que quatre. Vous avez été arrêtés sous Perben et libérés sous Rachida Dati, pas sous Taubira, comme quoi. Alors, à la sortie de prison, on peut penser que vous allez retrouver vos parents, votre famille, etc. Mais avant d'aller voir votre famille, avant d'aller voir vos parents, vous allez voir d'autres djihadistes. Vous dites, je me suis empressé de retrouver les djihadistes avant la famille Farid. C'était ma famille. Les djihadistes, c'était la famille que j'avais choisie. C'était avec eux que je me sentais en sécurité. C'était avec eux que je me sentais bien. C'était mes repères. J'avais besoin de les voir. C'était comme une addiction. Je m'étais promis de ne plus les voir, de tourner la page. Le premier réflexe, ça a été de les voir eux en premier. Mais enfin, désormais, vous avez quand même des doutes. Vous devenez élève infirmier. Vous avez une bourse. La France vous donne une bourse pour vous rédimer. En mars 2012, la France découvre les assassinats de Mohamed Merah. Vous vous sentez coupable quand vous apprenez ça. Vous êtes paniqué, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus. Vous vous dites quand même derrière les idées que je professe, il y a des morts. Mohamed Merah, ça va être... Je n'aime pas le mot, mais ça va être vraiment le déclic. Moi, Mohamed Merah, un peu comme tout le monde, j'ai vu d'abord les morts. Et des morts à qui je vais m'identifier très rapidement. Des gens d'origine maghrébine. Je ne vois même pas l'uniforme. C'est des militaires, mais ça, je ne le vois même pas. Je vois d'abord les êtres humains. Ce qui leur est arrivé, ça aurait pu m'arriver à moi, en fin de compte. Je me dis que celui qui a fait ça, c'est un raciste. Il aurait pu s'en prendre à moi comme à eux. C'est la même chose. Et le jour où je découvre qui a fait ça et qui l'a fait au nom de cette idéologie que j'ai défendue, que j'ai soutenue pendant toutes ces années, là, je suis pris au piège. Je suis pris au piège parce qu'avant, j'avais ce réflexe, moi, toujours d'aller de mettre les gens dans des catégories. Là, ça aurait été très facile. C'était des militaires. Mais je les avais déjà vus comme des êtres humains. Là, j'ai été pris au piège. Là, tout s'est effondré. Alors là, vous continuez vos études d'infirmiers et vous progressez. Vous acceptez de mettre des patches sur le torse de femmes nues. vous acceptez de vous raser la barbe parce qu'on vous dit bon, ça fait mauvais genre à l'hôpital. En fait, à partir de là, Farid, vous n'avez plus peur de l'enfer, c'est ça ? J'ai plus cette angoisse, cette angoisse permanente dans laquelle j'ai baigné pendant toutes ces années. Le seul avec qui vous gardez contact, c'est Shérif Kouachi. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est veut-il vous ramener dans le droit chemin ? Est-ce qu'il est envoyé pour ça par les djihadistes ou au contraire, veut-il vous parler de ces tendances pédophiles ? Parce que la police a découvert sur l'ordinateur de Kouachi qu'il avait des tendances pédophiles. Il avait un problème avec ça. Il était attiré par les enfants. Moi, par là-dessus, j'ai eu beaucoup de doutes parce que je sais que quand on allait visiter une personne, il y avait sa fille qui était présente qui avait à peu près 7-8 ans et il demandait qu'elle ne soit plus présente parce qu'elle commençait à être une femme. Oui. Vous voyez Shérif Kouachi pour la dernière fois en novembre 2014. Il a doublé de volume, il est bourré de protéines, il est gonflé par la muscu et omnibilé par Daesh. Le 7 janvier 2015, vous découvrez que Shérif et Saïd Kouachi sont les auteurs du massacre de Charlie Hebdo et ils ont, disent-ils, venger le prophète. Alors, vous avez su lui transmettre le djihad en 2004 mais vous n'avez pas su lui enlever l'idée du djihad 10 ans plus tard, en fait. C'est ça qui m'angoisse. Vous êtes co-responsable. Bien sûr. Oui. Bien sûr. J'ai prêché l'idéologie de la haine pendant des années. C'est pas cette belle utopie qu'on m'a présentée au départ. C'est une idéologie qui appelle à tuer des gens. Et moi, j'ai prêché à ça pendant des années. C'est ça, la réalité. Et ma part de responsabilité... Elle est là. J'ai du mal à le dire, mais elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Il faut le dire. Alors là, vous êtes obligé d'interrompre votre stage à la Pitié-Salle-Pétrière. Mais vous prenez conscience que malgré votre passé, la France vous a donné une bourse pour faire des études et que ces études vous ont permis de devenir infirmiers. On ne m'a jamais discriminé. On ne m'a jamais discriminé en France, malgré mon passé. Oui. La France tient ses promesses. Contrairement aux jihadistes, la France tient ses promesses. Là, vous décidez, Farid, de contacter Dunia Bouzard qui décide de vous intégrer dans son programme de déradicalisation. Quand vous l'avez vu arriver, Dunia, vous avez pensé quoi ? Je l'ai vu arriver par téléphone pendant plus de six mois. Oui. J'ai fait comme d'habitude. J'étais très méfiante parce que c'est très difficile de savoir si quelqu'un a fait le deuil de l'utopie ou pas ou il fait semblant. Donc, on s'est beaucoup parlé. Et je cherchais à voir s'il était honnête et s'il était capable de faire ce que j'appelle une rétro-analyse. Oui. pourquoi j'y croyais s'il assumait ses responsabilités, s'il savait expliquer pourquoi. Ça a duré des nuits et des nuits et des nuits. Évidemment, dans ces cas-là, soit on a confiance, soit on pense qu'il fait de la taqia. La taqia, c'est la dissimulation. C'est-à-dire que Farid, aujourd'hui, qui nous parle, en fait, il nous parle pour se rédimer, mais au fond, dans sa tête, il a toujours l'idée du djihad, il va le refaire. C'est ça, la taqia. Je lui ai fait confiance à partir du moment où il m'a donné des secrets du djihadisme. Là, vous avez eu la conviction qu'en fait, il n'était pas dans la taqia. Quand il m'a donné des secrets, oui. Alors, Patrick Pelou, a dit dans le Figaro, Farid, c'est comme si on demandait à une marque de cigarettes de se charger de campagne anti-tabac. Je comprends, Patrick Pelou, je comprends qu'on soit dans l'émotion. Mais moi, mon travail, c'est d'avancer. C'est de travailler pour lutter contre cette idéologie. Et je ne peux pas me passer d'outil parce que même si je continue à pleurer, on doit être fort, on doit se battre et on doit mieux comprendre les fils invisibles pour les combattre parce que ce n'est pas qu'une guerre d'Aech. Ils détruisent aussi nos repères émotionnels, nos repères civilisationnels. Il faut rentrer dans leur univers. Qui a vu les djihadistes, leur vrai visage, qui les a vus dans les yeux pour bien nous montrer les fils invisibles ? Ce sont les repères. Il vous a aidé à sauver des gens du djihad ? À lui tout seul, le peu de temps où il a été bénévole, il a sauvé une trentaine de jeunes qui étaient des jeunes qui étaient en train de faire leur ceinture, qui étaient des jeunes très impliqués. C'est pour ça que dès que j'ai arrêté avec la mission ministérielle et que j'ai refusé la reconduction, puisque j'ai été missionnée un an par le ministère de l'Intérieur, immédiatement, je lui ai demandé de s'impliquer avec nous pour en sauver d'autres parce que j'ai vu qu'il était efficace et qu'il savait leur mettre le doute. Vous enlevez quelqu'un de l'idéologie djihadiste pour vous montrer le vrai visage des djihadistes. Il travaille avec vous ? Pourquoi il ne travaille pas avec la DGSI ? Il serait aux États-Unis, la CIA, elle aurait embauché depuis longtemps. Mais oui, mais même au Maroc, même en Italie, pourquoi faut-il toujours qu'en France, on soit en retard ? Pourquoi va-t-il falloir qu'on mette en place ces programmes que dans 5 ans ? Parce qu'on y viendra. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de sortir ce livre au moment de l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, d'Ougna ? On s'est dit, on va redonner de l'espoir aux gens. On va leur dire qu'on peut se défendre. On ne veut plus. On a 300 morts, tous, sur la conscience, ensemble. et on ne veut plus de ça. Et là, finalement, ça tombe au moment de cet anniversaire. Mais on veut dire aux gens c'est possible d'en sortir. Et en se donnant tous la main, policiers et tous, on s'en sortira. Farid, dernière question. Est-ce que vous êtes Charlie ? Je sors que je suis Charlie. Voilà, c'était ça, l'Unité Rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique